Bonjour à tous, c'est Nico Guèche du 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 21, mais sur PS5 les gars. Donc aujourd'hui on va découvrir la version PS5 de FIFA 21, mais on va surtout faire la finale de l'Euro 2020 qui oppose l'Angleterre à l'Italie. Salut à tous, enfin nous y sommes, et on va maintenant Pierre Médence, je vais être ici à quelques secondes depuis l'envoi de cette finale qui promet énormément l'Angleterre à France, l'Italie. Merci. 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 Donc pour ce match les amis je vais contrôler l'Angleterre car dans cette finale de l'Euro 2020, moi personnellement je suis pour l'Angleterre. Et première chose qu'on remarque sur ce FIFA 21 PS5, c'est la couleur, la luminosité, l'éclairage du stade, c'est flagrant. Ça apporte un petit plus, ça fait plus réaliste. Et là aussi, on voit l'arbitre qui vient déposer le ballon sur le rond central et les autres arbitres qui se mettent en place. Et allez, c'est parti pour cette finale de l'Euro 2020. Donc on va essayer de faire de notre mieux pour que l'Angleterre ramène ce trophée chez eux, même si la finale est déjà dans leur stade. Et ensuite, pour le moment, pour les premières passes, niveau gameplay, je ne sens pas trop de différence. Attention, cette perte de balle là au milieu de terrain. Allez, bien récupéré. Maintenant, on remonte le terrain rapidement. Et on va envoyer Sancho dans la profondeur. Lui qui est rapide, mais là, il est accroché. Allez, on ressort. On va écarter en haut sur Chilwell. Ah, c'est compliqué. L'Italie qui vient me presser, qui vient nous chercher. Allez, ça, c'est bien joué. Allez, on va prendre notre temps. Allez, ça, c'est bien joué vers Foden. La frappe de Foden. Et c'est l'ouverture du score de l'Angleterre. Grâce à un but du jeune phénomène. Fille. Foden. On a mis du temps à trouver une brèche. Parce que bon, l'Italie ne laisse pas beaucoup d'espace. Mais là, la brèche, on la trouve. Et Foden qui va jusqu'au bout de cette action. Et qui conclut. Et là, je ne sais pas si vous avez vu. Mais la manière dont les filets tremblent. C'est beaucoup mieux fait que sur PS4. Les frappes puissantes qui ne laissent aucune chance. Adonaruma. Et même les joueurs, il y a plus de détails. Ils sont mieux modélisés. Au niveau des cheveux, de la barbe. C'est tellement plus beau. Même les supporters. C'est ouf en vrai. Après, niveau gameplay, je trouve que c'est pareil. Clairement, je ne note pas trop de différence. C'est surtout au niveau visuel que c'est différent. Donc là, les amis, je ne vous ai pas montré. Mais je suis en difficulté légende. Pour mes abonnés qui me suivent déjà depuis longtemps. Ils savent que je joue en difficulté légende. Mais si, il y a des nouvelles personnes qui me découvrent. Voilà, vous êtes au courant. Ma difficulté, c'est la difficulté légende. Bon, on va jouer avec le gardien. Parce que clairement, là, c'est compliqué. On va essayer de ressortir proprement. Allez. Voilà, c'est bien. Ça a créé des espaces de revenir derrière. Allez, Harry Kane. Allez, on va écarter là-haut sur Sterling. Foden. Foden qui n'a pas de solution. Il s'appuie sur Ederson. Ederson pour Kane. On va essayer d'envoyer Mouth dans la profondeur. Mais il ne part pas. Du coup, on revient. Allez, let's go. Allez, Sterling dans la profondeur. C'est compliqué. Là, le centre, on va revenir. Mais j'ai l'impression que quand même, bon, il y a une différence dans le gameplay. C'est que c'est plus fluide, les amis. Après, voilà, c'est le SSD de la Play 5 qui veut ça. Pas compliqué, mais... Mais joueurs n'apportent pas de soutien. Oh, attention, attention, il est seul dans l'axe. C'est le bon retour du défenseur pour couper... Je crois que c'est Verrachi là qui est à la frappe. Je ne suis pas sûr. Oh, là, là, dans la tribune. C'est stylé, ça aussi. Ça, c'est nouveau. Là, c'est joli. Franchement, c'est joli. Allez, on va prendre Sancho au premier poteau. Et on va essayer de dégager ce ballon loin devant. Oh, c'est Harry... Oui, dégagement des points de Pickford. Allez, ça... Il y a la lutte à la tête. Mais on n'aurait su pas récupérer ce ballon. Allez, Chilwell dans ce couloir gauche pour empêcher Insigne de s'entrer. Attention, attention. À pas commettre d'erreur. Oh, le centre deuxième poteau ! Ouh ! Ça tape le poteau et heureusement que ça ne revient pas dans l'axe. Heureusement que ça revient dans les pieds de notre défenseur qui peut dégager. Mais ça revient immédiatement. Et c'est le centre qui est mauvais. Et c'est serein et renvoi aussi, maître. Et on va pouvoir respirer. Match compliqué. En même temps, même en vrai, à mon avis, ça va être une belle finale. Et clairement... Ça se voyait que ça allait être en finale. Oh, Sancho va tenter la frappe pointaine. L'enroulé de Sancho ! Et de Onaroma qui est surpris. Ce ballon qui s'écrase sur l'équerre. Quelle frappe incroyable de Sancho. Alors qu'on voit que sa frappe, elle n'était pas... Comment dire ? Ça frappe, il n'était pas serein sur sa frappe. Sa gestuelle, elle était mal. Allez, la touche. Et on va écarter, là, sur Sancho. On va essayer de construire proprement. Même si c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Allez, Chilwell. On l'a vu. On lui met dans la profondeur. Et là, on va essayer d'aller centrer. Il y a du monde. Allez, on va tenter le deuxième poteau. Vers Mouth, la tête ! Et ça passe juste à côté. Vraiment dommage. Là, c'était bien joué en tout cas. Allez, long dégagement de Donnarumma. C'est Mouth qui était à la retombée. Mais il se fait... Là, c'était plutôt le joueur italien qui était devant Mouth. Allez, attention. Attention, attention, là. Il ne faut pas se jeter. Bien, ça, solide. Allez, on ressort proprement. Allez, Sterling. Il faudrait qu'il part dans la profondeur. On va essayer de le mettre à l'ennemi de Georges. Parfait. Et le face-à-face avec Donnarumma. Non. On va ressortir. Ah, il est hors-jeu. Ah non, il n'est pas hors-jeu. Ah, si. Il a mis beaucoup de temps à siffler, quand même, le juge de touche. Et franchement, niveau couleur, il est tellement plus beau, le jeu. Niveau éclairage, c'est ouf. Allez, Donnarumma encore. Long dégagement. Et ça va être un ballon récupéré par l'Angleterre. On va essayer de jouer sur Sterling, là, dans ce couloir. Allez, allez. Oh, dommage. Ça, c'est joué à rien. Attention, là, ça part dans le dos de la défense. Allez, les milieux, là. Il faut venir aider la défense. Bien, ça. La belle défense de Walker. Par contre, là, j'ai vraiment du mal pour ressortir. Voilà, bien. Et franchement, là, le match, il est assez réaliste. Allez, on ressort. Et voilà, la mi-temps de cet Euro 2020 qui est sifflé par monsieur l'arbitre. Et c'est l'Angleterre qui mène au score. Allez, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Et on va essayer de conserver ce petit but d'avance qu'on a. Qui, pour le moment, nous permettrait de gagner cette finale de l'Euro. Et le beau contrôle de Walker. Allez, on va jouer là-bas sur Sterling. Quatre de l'espace. Allez, Foden. Re-Sterling. Est-ce qu'on va réussir à centrer ? Ça va être compliqué. Ah, dommage. Sterling, qui n'a pas réussi à revenir sur ses pailles. Ce ballon qui sort en 6 mètres. Et là, on revoit l'action de Maut. Et cette tête qui passe juste à côté. Des buts de Donnarumma. Allez, long dégagement, comme d'habitude. Et on est à la retombe, cette fois-ci. Allez, on va jouer dans l'axe sur Ederson. On s'appuie sur Dier. On écarte sur Sterling. Allez, on va écarter là-haut sur Sancho. Et on va essayer de peut-être s'entrer. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on va faire. Là, c'est compliqué. On s'appuie. On va s'appuyer encore une fois. Allez, je n'arrive pas à trouver d'espace pour frapper. Allez, Maut. La tentative loin. Tend de Maut. Et c'est contré. Et c'est contré deux fois, apparemment. Parce que c'est un 6 mètres. Et premier emplacement demandé du côté de l'Italie. L'Occatelli qui rentre à la place de Barrella. Et il y a quelques joueurs qui ne sont pas modélisés du côté de l'Italie. C'est dommage. Allez, on va se mettre là pour vous empêcher de jouer court. Voilà. Allez, ce joueur-là, peut-être, qui est gagné par les Italiens. Bien ça. Bien défendu. Je ne sais pas si c'est la version de PS5 qui est plus compliquée. Mais là, je ne sais pas si le jeu est plus lent ou il y a quelque chose. Mais je trouve que c'est plus compliqué que sur PS4. Ou c'est juste que je n'ai pas l'habitude de faire des Angleterre-Italie. Allez, attention. On essaie de ne pas prendre de but dans ce match. Allez, c'est bien joué. On la met dans la profondeur pour Sancho. Et il a le champ libre. Et il y a surtout un joueur au deuxième poteau là-bas. Ah non, il a mis à Kane. Dommage. Dommage parce que je crois qu'il y avait Foden au deuxième poteau tout seul. Regarde, je vais appuyer sans faire exprès. Non, ça va, il n'a pas fait. Bon, on va ressortir. Ah, ça va, ça va, il est venu mid-day. Attention, le pressing italien. Oh, la belle passe. On la met dans la profondeur. Dommage. Elle n'est pas assez appliquée, cette passe. Allez, Kane, le pressing. De l'attaquant anglais. Bien, ça va. Et là, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. A chaque fois, on est obligé de revenir derrière. Dommage, je n'ai plus personne. Allez, on va essayer de frapper avec Kane. Mais dommage. Allez, on va essayer d'empêcher la relance propre. Voilà. Rien ne touche pour les Italiens. On va bientôt faire nos remplacements, nous aussi. Et du coup, Kellini qui sort. Il y a encore un joueur pas modélisé du côté de l'Italie. On fera nos remplacements à la prochaine sortie de balle. Bien, ça. Ben voilà, on va faire nos remplacements maintenant. Donc, on va voir un peu. On a Kane qui commence à être fatigué. 56, 59. 56. Bon, on va sortir Kane. Il manque un peu de vitesse. J'ai envie de mettre un petit Rashford en attaque. Ensuite, 59. Foden, il fait un bon match. C'est vraiment dommage de l'enlever. Mouth. Je vais enlever sinon Sancho. Je vais mettre Grealish. Et on va rester comme ça. Allez, il faut tenir là jusqu'à la fin du match. Il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, ils ne m'ont pas fait mes remplacements. Bon, attention, le contre favorable. Allez, il faut le rattraper, là, Insigné, dans ce couloir. Bien. Bien. La double interception, là. Et là, ça peut aller vite avec Sancho. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Elle est compliquée, compliquée d'aller jusqu'au bout. Oh, le beau contrôle de Foden. On va tenter la frappe. La frappe pied gauche de Foden. Et se repousser en corner par Donnarumma. Là, ça fait plaisir. On fait une occasion dans cette deuxième mi-temps. Par contre, c'est vraiment dommage qu'ils aient mis ce ballon claqué au sol, là. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Et encore un remplacement du côté d'Italie. Ah non, c'est les nôtres, en fait. Ils n'ont toujours pas été fait. Allez, on va essayer de trouver un grand joueur, là, dans la surface. C'est bien tiré. Allez, Keane. Dommage, je fais dégager des points par Donnarumma. Allez, on va essayer de récupérer ce ballon. Allez, gaffe, il faut de l'aide, là. Allez. Il n'est pas hors-jeu. S'il est hors-jeu, c'est limite. On va voir ça au relanché. Ah ouais, il est hors-jeu, effectivement. Allez, ça allait tellement vite que... Que je n'ai pas vu. Allez, bien récupérer. Allez, dans la profondeur pour Sterling. Dans la profondeur pour Ragefort. Dommage, ça ne passe pas. Allez, il faut presser, là, les gars. Allez, c'est loin de devant. Et c'est récupéré par l'Angleterre. Attention, attention, on va se calmer. Sterling, il n'est pas hors-jeu, je pense. Allez, le centre-fort. La reprise. Le poteau. Dommage. Là, ça aurait dû finir au fond, les gars. On était seul devant la cage. Oh, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et la frappe de Foden. Il manque Foden. Et ça fait 2 à 0 pour l'Angleterre. Grâce à un doublé de Phil. Foden. Et l'Angleterre qui se met à l'abri dans cette finale de l'Euro 2020. Et ça s'annonce bon et bien. Et surtout, le trophée pour les Anglais. Et la talonade de Rashford. Et Foden. Solide face à Donnarumma. Ce sera pour Rajupoto. Allez, on l'a entendu, là. Le commentateur a dit plus que 7 minutes à jouer. Et on sera les vainqueurs de cette édition de l'Euro. Allez, on essaye de récupérer le ballon, là. On reste concentré. Ou attention, attention à ne pas se faire prendre. Il y a les Italiens qui tentent des choses, mais ils n'y arrivent pas. Ou attention à cette mauvaise passe dans l'axe. En même temps, ce n'est pas trop ça que je voulais faire. Oui, sans faire de faute. Attention, mais on n'arrive toujours pas à ressortir. Bien, ça a bien défendu. Incroyable. Allez, on est dans le temps additionnel. Plus que 3 minutes à jouer. Et on revoit, là, le but de Foden. Allez, le corner pour les Italiens. Bien, tiré par Insigné. Et c'est dégagé. Attention, attention, ça revient. Bien, ça. Très belle défense, là, de l'Angleterre. Et de toute façon, on le sait, les Anglais, c'est très solide. Défensivement. Il y a un nouveau corner, là, pour Insigné. Est-ce qu'il va être mieux tiré, cette fois-ci ? En tout cas, les caméras, elles sont stylées. Allez, Grilich au premier poteau. Non, c'est tiré en plein milieu de la surface. Et c'est bien dégagé. Et ça revient immédiatement. Attention. Et là, encore un corner pour l'Italie. Et le temps additionnel est dépassé, les amis. Et ça, c'est bien dégagé. Et voilà, c'est terminé. Et l'Angleterre est champion d'Europe. Voilà, il remporte l'Euro 2020. Maintenant, on verra ce soir. Si, ben, ils font le même résultat. Bon, voilà, les Anglais. En tout cas, ben, graphiquement, sur PS5, c'est beaucoup plus beau. Il y a beaucoup plus de détails. On n'a même pas vu, là, la déformation du ballon. Mais voilà, il y a la déformation du ballon et tout. Mais sinon, dans le gameplay, je trouve que c'est pareil. Je ne sais pas si c'est un peu plus compliqué. Ou si c'est ce match-là qui veut ça. Je trouve que c'est un peu plus dur. Mais sinon, voilà, le gameplay, c'est exactement le même. Les joueurs se placent pareil, ils font les mêmes erreurs. Bon, voilà. Donc, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton des likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez à Emacs pour vous faire connaître. Et surtout, merci à tous. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501